C'est chouette, mais l'atelier de découpe, les bagnoles désassées, ma scolarité, pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le temps qui a passé, et j'ai vieilli. La casse, c'est fini. Tu sais, je me suis réveillé un matin en me disant, t'es plus un destructeur, mais un apôtre de la résurrection. Maintenant, je les restaure, je les fais revivre. C'est parti ! Merde, c'est parti. Eh bien, c'est parti pour la soudure. Préparez les tubes, tout ça, les longueurs. Et puis, les soudurent à l'arc. Donc là, voici le châssis positionné à peu près à sa hauteur définitive. Et le moteur encore sur cale. Il faut que je lui fasse tous ses supports pour les silents en bloc. Donc, boîte et moteur. Donc, il faut que je regarde, il faut que je mette le moteur encore de niveau. On va régler ça encore aux petits oignons. Et puis, placer la cellule aussi devant. Donc là, à ce stade, je ne sais encore pas si je mets le radiateur derrière ou si je le mets derrière les sièges. Donc, comme je ne sais pas, je prévois qu'il y a de la place partout. Donc, mes supports moteurs et boîtes de vitesse, je les fabrique avec de la tôle. Je trace déjà, je prends mes mesures, je trace sur la tôle. Et après, je vais refaire encore à la disqueuse des tout petits traits de scie moitié de l'épaisseur pour pouvoir plier plus facilement. Et une fois que c'est coupé et plié, il faudra bien sûr reprendre tout ça à la soudure. Donc, tous les angles doivent être ressoudés parce que sinon, la résistance, elle est à chier. Une fois que ça va être plié, l'acier va déjà un peu se casser. Donc, c'est très important de tout ressouder derrière. Donc, voilà le travail. Ça donne à peu près ça. Donc, j'ai encore à cet endroit-là l'arrondi à faire pour venir me ressouder sur le tube. Tout ça, c'est soudé directement sur le tube aussi. Voilà. Donc, là, côté silent bloc. Et puis ça, le côté extérieur au buggy, qui sera peut-être sûrement renforcé avec un tube. Je ne sais encore pas. Il faut que je voie avec la suspension comment que ça tombe, tout ça. En plaçant le support, là, directement sur le tube, je vais pouvoir tracer avec un crayon, le plaquant ici, et en faisant le tour du tube, directement la bonne inclinaison, la bonne orientation, la bonne courbe pour le tube. Et si je ne me débrouille pas trop mal à la disqueuse, ça devrait bien tomber, sinon, la soudure fera le reste. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas parfait, mais la soudure, ça va faire le reste, ça fera le reste, il n'y aura pas de problème. Donc là, maintenant, je n'ai plus qu'à tracer mes trous de ce côté. Il y en a deux. Ça devrait le faire, je devrais y arriver. Et puis, faire le deuxième et souder tout ça. Donc là, les supports sont faits, présentés sur le châssis. Là, je vais d'abord mettre la cellule avant, pour être sûr de mes longueurs. Et une fois le moteur bien mis en place, que je suis sûr de son emplacement, je vais souder tous les supports, et le moteur devrait suspendre sur ces cylindres blocs. Voilà les supports, une fois soudés. Enfin, pointés, plus que soudés, c'est vrai, c'est encore pas trop soudé. Ça sera soudé au démontage complet. Voilà, donc là, j'ai juste soudé rapidement, pour pas que ça s'ouvre. Là où c'était juste plié, j'ai pas encore soudé, mais vu que je vais encore pas rouler avec, ça suffira bien pour l'instant. Donc là, je vais rapprocher, je vais déjà enlever les cales en dessous du moteur et de la boîte. Ça devrait tenir tout seul. Et ensuite, je vais rapprocher les roues, pour continuer à ingéner les trains roulants. Eh bien, a priori, je me suis pas planté dans mes calculs. Ça plie pas, ça ne bouge pas. Plus de cales en dessous. Ça tient. Ça a l'air aligné. Et ça a l'air centré aussi. On peut continuer. Alors, une petite chose pour simplifier les démontages ultérieurs. Quand je pose des boulons, comme celui-ci, j'essaie toujours de me débrouiller, pour en souder un sur les deux. Donc soit je soude la vis, soit je soude l'écrou. Mais au moins l'avantage, c'est que je peux y aller qu'à une seule clé. Hop, je déboulonne, et puis c'est parti, quoi. L'écrou derrière, il tient tout seul. Pas besoin d'une deuxième clé, pas besoin d'être à quatre personnes, là, pour déboulonter un boulon. Donc, c'est le même principe qu'à l'origine, quoi. On vient avec une péteuse, là, hop, on déboulonne. Et bien là, ça va être pareil. On vient derrière avec une clé, hop, on démonte, c'est parti. On enchaîne. Pas besoin de double clé, un truc comme ça, une perte de temps. Donc voilà, petit conseil, soudez de temps en temps les écrous derrière quand vous le pouvez. Ou alors tarauder, carrément. Là, la tôle aurait été plus épaisse, elle aurait fait un centimètre. J'aurais à rôder dedans directement. Mais là, comme elle ne fait que 5 mm, c'est un peu juste pour un serrage, quoi. Alors voilà le problème que j'ai. C'est où est-ce que je mets le refroidissement ? Donc le plus simple, c'est devant, parce qu'on a déjà toutes les durites, en fait, qui sortent ici. Et bon, on ne va pas se cacher que d'origine, c'est quand même pas trop mal foutu. Donc là, radiateur ici. Et l'entrée d'air se fait par le dessous du véhicule. Donc j'ai toute l'air qui arrive là en dessous. Et naturellement, ça va être aspiré ici, repassé au-dessus du moteur et relâché par là. Ou alors, je le mets derrière. Mais le problème de derrière, c'est que j'aurais bien mis un intreuil, moi, derrière. Et puis j'ai le silencieux d'échappement qui va être derrière aussi. Et il faut que je stocke la batterie. Donc bon, si je mets le radiateur ici, je peux mettre la batterie derrière les sièges. Mais ça va, gêner pour plein de choses. Donc moi, ma solution, c'est de mettre le radiateur ici. Et sur Internet ou un peu à droite à gauche, j'essaie de regarder. Souvent, les gens, ils rapprochent vachement les sièges. Le radiateur, ils le mettent droit. Et ils ne prévoient pas vraiment d'entrée d'air. Alors que là, je peux mettre un ventilateur. J'ai largement l'espace. Je peux venir changer mes courroies. Je peux faire tout ce que je veux. Donc je prévois un peu plus de place. Ça rallonge le buggy de bien 30 cm par rapport à si je mettais le radiateur derrière, par exemple, ou si je le mettais droit. Mais au moins, ça favorise le refroidissement parce que forcément, un buggy, ça tourne l'été quand il fait chaud. Donc, si l'air est déjà bien chaud et qu'en plus, il n'y a pas trop de place pour que l'air parvenir au radiateur, ça, il ne faut pas oublier que c'est un peu une cocotte minute. Un V6 de lit 8. Donc, il vaut mieux bien le refroidir. Donc, pour fixer la cellule avant, j'ai fait passer mes tubes de 50 pas loin des grosses structures. Ce qui va pouvoir me permettre de mettre des équerres. J'ai encore pas trop réfléchi à ça, mais ça va sûrement finir en grosses équerres boulonnées sur mon tube de 50. Voilà, là, pareil. Ou peut-être ici, je ferais peut-être une patte qui fixe à l'arrière. J'ai pas tout coupé les fixations d'origine des trains arrière et tout ça, donc, on peut encore tout imaginer, c'est ça qui est bien. Et pour le dessous, devant, j'ai gardé les fixations des triangles. Donc, je vais faire sûrement une patte ici, à peu près à ce tendant-là, pour venir me boulonner l'avant de la cage sur mon tube de 50, sur mon nouveau châssis. et ça permettra de pouvoir enlever la cellule avant quand on veut, pour n'importe quelle opération, si c'est plus simple d'enlever la cellule, c'est possible. Ou si un jour, je décide de refaire une cellule plus grande, parce que je fais quand même une certaine taille, et disons que c'est un peu juste. donc c'est pas impossible que je refasse un jour la cellule avant. Pour l'instant, je vais faire avec celui-là. Mais au moins, ça sera facile à l'enlever et à recommencer. Pour les trains roulants, à la base, je pensais réutiliser du train avant de Renault Safran, avec un bon gros freinage dessus. Mais l'amortissement avec les triangles, alors comment reprendre une rotule à partir d'ici pour faire un triangle au-dessus, un amortisseur. Ici, ça faisait faire des pattes de fixation pour relier le tube jusqu'ici, avec des risques que ça frotte ici. Ça allait être dégueulasse. Donc bon, toujours dans un souci de ne pas concevoir des pièces de A à Z pour gagner un peu de temps, et quand même réutiliser de la pièce de voiture. Plan B. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu une Renault 25 GTX que j'ai démontée parce qu'elle était pour pièces. J'avais récupéré l'intérieur que finalement, je ne m'en suis même pas servi. Et il restait la partie mécanique avec les trains roulants, le freinage qui n'était pas dégueulasse. Elle était équipée d'ABS, mais ça, j'ai retiré. Mais l'avantage, c'est qu'on a un triangle supérieur et un triangle inférieur. Avec du freinage à disque, ventilé et des pistons qui sont quand même assez gros. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Je n'ai plus qu'à faire un plat enfermé ici. Peut-être, je ne sais pas, à voir avec la structure comment je vais faire. Mais je n'ai plus qu'à faire venir un plat, deux trous, un autre plat ici pour récupérer les vis là. des petites oreilles de fixation pour toutes ces vis ici. Et puis, c'est bon, en fait, tout mon train, il est déjà fait. Et ici, ça, c'est pour mettre un amortisseur d'origine. Tu as l'amortisseur qui descend à l'intérieur avec la vis de fixation ici. Bon, moi, ça ne me plaît pas parce que l'amortisseur d'origine, c'est compliqué à trouver. Et je préfère, je préfère largement remettre carrément un amortisseur avec un ressort que je vais fabriquer moi, enfin, que je vais adapter moi. Et ça va finir avec un fer plat ici. Il va remonter comme ça avec des trous, un ou deux, plusieurs trous, je ne sais pas, pour les réglages. Et l'amortisseur finira par remonter un peu plus haut. Donc, j'en ai un à portée de main. Hop. Voilà. Ça sera à peu près fixé comme ça. Et niveau hauteur, ça va remonter jusque là. Bon, là, aujourd'hui, au niveau de la cellule, avant, je vais la couper. Je vais la couper à peu près à ce niveau-là, je pense. Hop. Et donc, toute cette partie-là, je vais l'abandonner. tout ce qui est fait à l'arrière, là, avec le pseudo siège dedans. Tout ça, j'arrache. Je vais garder que le nez. Comme ça, il aura toujours un peu l'apparence d'un APGO. Et je vais directement le regreffer sur mon tube en dessous, là, donc sur celui-là, sur le châssis, directement soudé là-dessus, ou sur les côtés. Enfin, je verrai bien comment ça tombe encore. Et au moins, j'aurai le nez qui est fait avec une apparence de buggy vendue dans le commerce. Mais après, tout le restant derrière, tout ce qui repart en l'air et tout, je refais tout moi-même parce que ce n'est pas assez large et pas assez long. Il n'y a pas ché, quoi. Quand je m'assoie dedans, je n'ai pas de place pour les jambes. La tête, ça va encore, mais les jambes, c'est une catastrophe. Et comme ça, un truc qui doit être, bref, quand même un petit peu confortable, quoi. il faut que ce soit un plaisir à rouler et pas une contrainte. Donc, je garde que le nez, là. Et tout le restant, je ressoude tout moi-même. Donc, je vais devoir aller rechercher des profilés, des tubes, un peu de tout, en receintrer tout ça. Parce que, mine de rien, ça fait un peu de taf, quand même. ça fait un peu de taf. ça fait un peu de taf. bon, maintenant que le nez du buggy est soudé, donc là, ça va être mon tube qui va repartir sûrement et va garder la largeur là. et à partir de l'arrière de la roue, ça va sûrement se réélargir pour pouvoir mettre les sièges, enfin, pour pouvoir conduire confortablement. et donc là, la prochaine étape, ça va être de percer les disques en quatre trous pour pouvoir fixer ça sur la roue et pouvoir prendre mes mesures pour faire les triangles. Parce que je ne sais encore pas trop comment je vais gérer ça, à cet endroit-là. vu que j'ai un tube qui va repasser ici, je vais sûrement faire un triangle qui va s'agripper en dessous, descendre et ensuite relier la roue. Et je vais me caler la largeur des roues par rapport à la colonne de direction de safrane que j'ai. Donc ça veut dire que le train avant aura la même largeur qu'une Renault Safrane. Si je peux la faire un peu plus fin, je la fais un peu plus fin, mais à mon avis, ça va rester dans cette largeur. Ce qui donne à peu près ça. Donc par rapport au buggy PGO, je crois que ça fait la largeur de la roue en plus. Donc quasiment une vingtaine de centimètres de largeur de chaque côté en plus. Donc ça va avoir un peu de gueule, je pense. j'espère. Donc là, avec le radiateur, il me faut forcément un ventilateur. Alors à la base, j'avais mis de côté un peu celui-là. Mais bon, ça me faisait carrément chier parce qu'il fallait refaire un support. Après, il faut que le ventilateur, il soit à peu près à cette distance-là. Donc il faut refaire un carter en rond. Un carter en rond qui fait tout le tour comme ça, plaqué sur le radiateur. Mais il ne faut pas que la vis ici, elle défonce le faisceau du radiateur. Donc en fouillant un peu dans mes archives, j'ai retrouvé ça. J'en avais deux. Bon, deux, ça ne sert à rien. Un fait amplement le travail. Alors pourquoi je l'ai fixé plus en déporté ? C'est parce qu'en fait là, comme on peut le voir, j'ai les sorties des durites. Donc celle-ci qui vient se brancher là. Et donc celle-ci là qui démarre d'en haut doit relier ici. Et le radiateur, il va être fixé à peu près comme ça. Donc il faut qu'il y ait de la place pour les courroies passées et en même temps pour les durites pour pouvoir tout relier. Donc je l'ai décalé au maximum parce que toutes les durites partent au grand maximum sur le milieu et vont toutes du même côté. Et puis il y avait des trous déjà, c'était déjà prépercé en plus. Donc j'avais vraiment plus qu'à fixer. j'ai plus qu'à fixer le bas en fait. Donc je ne sais pas, je vais peut-être faire une attache, un bout de fer plat, je ne sais pas, je verrai bien. Ou pourquoi pas une vis avec une rondelle de l'autre côté qui passe dans le faisceau du radiateur. Je n'en sais rien encore pour l'instant. Ce n'est pas le plus important. Alors au niveau des trains roulants avant, comme j'ai remis des trains roulants de Renault 25 à l'arrière, il me restait donc les moyeux en 4 trous que j'avais de sa frane et les moyeux en 5 trous toujours de sa frane. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les freins en 5 trous, ils étaient plus gros qu'en 4, mais tout en gardant le même moyeux. Et moi, le truc, c'est que je veux garder du 4 trous Renault pour avoir les 4 trous égales, ne pas me trimballer deux types de jantes différentes, c'est chiant. donc je garde le grand disque, j'ai changé les grands étriers et j'ai encore le moyeux en 4 trous qui est derrière donc je n'ai plus qu'à repercer mon disque. je vais ressortir 4 trous à la fraiseuse et puis comme ça, j'ai des freinages de grand diamètre. Bon, maintenant que j'ai démonté ces putains de disques, chape 4 trous sur les chape 5 trous. Bon, là l'idée c'est d'aligner un peu les trous voir ce que je peux faire essayer d'aligner au mieux parce que là on ne voit pas bien mais en fait ça chevauche il y a des trous où je tombe dans du plein et il y a des trous où c'est à moitié des bouchées donc on va voir je vais essayer d'en percer à la perceuse et puis sinon ça finira à la fraiseuse si je ne peux pas. Bon, là dans un premier temps il va falloir que je perce au moins les trous qui sont dans le plein et pour atteindre ce diamètre là donc le forêt final c'est celui-là qui fait pile poil la bonne taille mais je ne vais pas directement taper dans la masse avec le gros parce qu'il ne va pas trop aimer donc je vais déjà entamer un petit trou avec le forêt là ça doit être du 6 mm un truc comme ça ensuite avec celui-là on ne doit pas être très loin du 9-10 mm pour finir avec celui-là ça doit être du 12 ou un truc comme ça 12 ou 13 2 hein oh Merde. Merde. Yep. Il va falloir que je tienne avec les deux mains. Parce que là ça va pas le faire. On va pas se laisser emmerder non. On va pas se laisser. On va pas se laisser. C'est la gopro attachée sur le front. Parce qu'à une main c'est vraiment de la merde. On va pas se laisser. On va pas se laisser. On va pas se laisser. Fuck. On va pas se laisser. Bon, maintenant que les trous sont percés. Je vais regarder ce que j'ai en fraise. Bon, nous voilà sur la fraiseuse. On va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Bon, bien sûr, il faut que je change ça là. Donc je vais le dévisser. Je vais changer pour mettre la bonne matrice. avec le bon diamètre. On va enfiler la fraise comme ça. Et comme c'est conique, quand on va serrer, ça va le plaquer à l'intérieur. Donc ça fait que ça va le resserrer. C'est comme ça que ça tient la fraise. Et après, j'aurais pu qu'à descendre dans le trou là et à venir fraiser sur le côté. Bon, là, je vous passe les détails de l'usinage. Mais du coup, ça vient d'être fait à l'instant en même. Alors là, j'ai essayé de faire un freestyle avec les deux mains. Bon, j'ai un peu perdu l'habitude. Ça faisait longtemps que je n'y avais pas touché à la fraiseuse. Ah le con ! Là, celui-là, j'y suis allé par le dessus. Ça va être plus simple. Et je vais faire les deux autres encore comme ça. Mais au moins, ça permet avec la fraiseuse de faire à deux trous comme ça. Parfaitement droit. Plutôt qu'à la grignoteuse. Enfin, la petite fraise qui se met sur les perceuses. C'est pas aussi propre le résultat. Et puis avec un forêt standard, on n'arrive pas à un tel résultat non plus. Ça part en travers, on casse le forêt. Enfin, c'est n'importe quoi. Maintenant que c'est fait, plus qu'à aller voir sur site si ça se monte. Beau ? Pas beau ! Ça va ! Si j'aime bien bosser, ça se monte direct. Get ça, mon gars ! Si ça, c'est pas du beau boulot. Magnifique ! Bon bah, comme tu peux le voir, les jantes... Bah, ça frotte quoi ! Bon bah, comme tu peux le voir, les jantes, ça frotte. Elle est pas du tout en appui. Il va falloir que je me trouve d'autres jantes. Avant de faire la suspension avant, je vais m'occuper de l'arrière. Et je vais au moins fixer les triangles. Maintenant que ça c'est définitif comme choix, je vais fixer. Et je serai au moins sûr de la largeur arrière et à voir après pour faire l'avant. Pour faire l'avant, je vais me baser sur l'arrière. Donc, au moins, ce sera fixé. Donc là, on va s'occuper de fixer les triangles. Donc, pour fixer les triangles, j'ai besoin de faire des petites plaques de support. Donc, qui partent du tube, qui viennent récupérer la vis ici. Qui replongent là, qui font bien le tour ici. Rechopent la vis en bas et remontent sur le tube. Donc là, j'ai déjà pris un peu d'avant. J'ai fait une rentaille sur un bout de carton. On va le faire bien prendre l'arrondi là. Maintenant qu'il fait bien l'arrondi. Je le présente ici. Et là, je vais faire le tracé de ce que vous voulez comme finition, comme taille de plaque. Là, je vais tracé pour lui donner la forme. Ça va faire mon patron pour couper la tôle. Donc, voilà le résultat. J'ai plus qu'à faire une tôle qui représente ça. Je vais encore tracé mes perçages. Je le ferai peut-être sur la tôle, je le ferai bien. Donc ça, c'est le patron une fois découpé. Là, je vais pointer les trous sur mon patron. Il ne voit pas bien, je vais les retracer au flûte. Voilà le résultat. Donc, j'ai deux tôles à faire comme celui-ci. Et ensuite, j'ai la même tôle que ça. Mais avec un évidement sur la partie-là. Pour pouvoir faire passer cette partie du cylindre-bloc. Donc, je pourrais presque le faire en partie de ce patron-là. Mais je vais en refaire un deuxième. C'est plus sûr. Donc là, maintenant, je vais donner un peu la forme. Je vais venir le réappliquer ici. Un courant qui gêne. Et comme je sais que c'est la partie extérieure de ce rond-là. Je vais pouvoir rien que le presser déjà. Ça devrait donner une forme au carton. Donc, je vais le presser gentiment pour ne pas défoncer le triangle. Donc là, je ne sais pas si ça rend bien à la caméra. On voit un petit arc de cercle. On voit même les oreilles de fixation. Donc, c'est parfait. Moi, je sais que je dois percer. Enfin, que je dois au moins couper par là. Donc, un petit peu au-dessus de cette marque pour avoir un jeu de montage. Pour ne pas que ça vienne embuter et que ça force. Je vais venir avec ma tôle. Je vais rechercher la vis qui doit être là, le percement. Il faudrait que je fasse pareil en bas. Pour l'instant, ça se déroule bien. Je ne sais même pas si ça ne rentre pas, ça. Ah bah si ça rentre bien. On va même pouvoir forcer les centres. En bas. Et en bas. Et en bas. Et en bas. de main. Donc là, je vais venir finir mon arc de cercle là, pour qu'il passe derrière et que ça remonte tranquillement. Voilà. Donc je vais dégommer toute cette zone-là. Donc là, j'ai deux pattes aussi à faire comme celle-ci. Et une fois posée, comme c'est droit ici, je pourrais remettre une tôle de renfort pour que ce soit bien costaud au niveau de ma fixation. Donc voilà le patron une fois l'intérieur dégommé. Voilà. Donc ça permet de vérifier en même temps si on n'est pas mauvais au niveau des fixations. Vous voyez, je peux même directement le foutre ici. Voilà. Et comme on peut le constater, ça se monte à merveille. Donc on va en avoir un qui va être par là. Et l'autre part ici. Et ensuite, là, entre les deux, il y a du vide. Donc je vais venir remplir avec une tôle. Rien que pour renforcer l'ensemble parce que là, notre triangle, il peut avancer et reculer en tordant au niveau de la soudure ici et ici au niveau des vis. Il n'y a rien de spécial à part deux vis qui retiennent ici. Il n'y a rien d'autre. Donc niveau solidité, ce n'est pas violent. Donc ce qu'on peut faire là, c'est remettre une tôle ici, remettre une tôle en dessous. Et là, ça prend bien au sandwich et ça ne bougera jamais. Aucun problème. Quand je suis là, je peux aussi faire l'articulation ici. Alors celle-là, c'est un petit peu particulier parce que j'ai sept rondelles d'appui. Alors cette rondelle-là, en fait, ce n'est pas vraiment une rondelle, mais c'est pour appuyer. Si l'on bloque, quand le triangle est forcé de reculer, le caoutchouc, il vient s'enfoncer sur cette rondelle. Et ça a amorti le choc pour éviter de casser, de tout arracher, d'essayer l'en bloc, tout ça, parce qu'on a tapé un trottoir. Donc il ne faut pas que j'oublie de la prendre en compte quand je vais faire ma largeur quand je vais la souder. Donc toujours pareil, on reprend un bout de carton, on trace et puis c'est parti. Donc là, j'en avais un, je l'avais fait tout à l'heure, puis il ne servait à rien parce que je l'avais merdé. On va voir si ça fait son office. C'est bien ça. L'avantage que j'ai là cette fois, c'est que ça sera de chaque côté pareil. Donc je ne peux en faire qu'un et je sais que j'ai quatre plaques à faire. Il y a quand même une petite particularité, il se trouve que je suis posé sur la cale. Donc mon carton ici, mon silent bloc, il arrive ici. Et moi, il faut que je laisse un peu plus de marge quand je vais souder la plaque, sinon ça va frotter. Donc je sais que ma tôle, elle part ici, que ça vient toucher ici mon triangle. Et il faut que je rajoute bien 5 mm. Donc on va partir légèrement au biais comme ça. Voilà. Et là, j'ai entre 5 et 10 mm, ce qui sera suffisant. Et ensuite, avec ma tôle dans l'embout, du coup je peux tourner ici, faire le bout qui est pété du carton, forcément. Toujours péter au bon endroit dessus. Voilà. Et je sais qu'après quand je vais tracer sur ma tôle, j'ai une petite oreille à faire en plus. Et l'avantage, c'est que toute cette partie-là sera à droite. Donc toujours pareil, renforcer avec une tôle en-dessous ou au-dessus. Donc ça, c'est un morceau de tôle de 5 mm. J'ai plus qu'à reporter le patron là-dessus. Ah bon, pour couper ça, j'avais le découpeur plasma. Et quand j'ai voulu changer la buse, bah la cassette dedans. Donc faut arracher qu'une torche. Et pour l'instant, c'est encore parfait. Donc ça va être à la disqueuse pour couper tout ça. Ensuite, j'ai ce truc-là coupé. Là, je vais regretter où on découpeur plasma. Où est-ce que tu te crois ? À la foire aux occasions, bordel de dieu ! Bon là, le truc, ça va être de faire les trous et tous au même endroit. Ça va être une belle affaire, ça aussi. Donc là, c'est toujours pareil. D'abord, on perce avec un petit diamètre. Et après, j'affine. Donc ça, c'est la taille des petites vis. Et ça, c'est la taille finale pour les grandes vis. C'est parti. 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 C'est parti.